Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais vous dire, quand je vous écoute, quand nous vous écoutons, nous sommes un peu inquiets. Nous sommes un peu inquiets parce que vous êtes vraiment plus audibles. Ça fait 30 mois qu'il est là, le Président de la République, Hollande. Il est à mi-mandat. Donc depuis... Non, il n'est pas là, mais vous n'arrêtez pas d'en parler. Vous parlez de Raffarin, vous parlez de Sarko, mais vous oubliez de parler d'Hollande. Donc on peut peut-être en parler. Je vais vous rappeler, le mois Président. Ça ne vous rappelle rien ? Je pense que c'était génial quand même. Et on ne l'a pas vu vraiment. Et le changement, c'est maintenant. Attendez, les nordistes, ils ne l'ont pas vu non plus maintenant. Donc voilà, je pense qu'il faut le dire de temps en temps. C'est un peu difficile à entendre, mais vous n'êtes plus audibles. Attendez, c'est quand même le problème aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres, vous voyez bien qu'on va dans le mur. C'est quand même intéressant de voir ça. Et je vais vous en faire la démonstration maintenant. Attendez, vous n'allez pas me couper, s'il vous plaît, monsieur, non, non, s'il vous plaît, vous laissez parler, monsieur Poiré, lui seul à la parole. Le plus grand plaisir que vous pouvez faire, c'est de répondre à ce qu'il dit et de répondre à la provocation. Donc laissez parler, monsieur Poiré, lui seul à la parole. Monsieur Poiré, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Je ne suis pas dans la provocation, monsieur le Président. Mais de temps en temps, il faut se dire les choses. Ça ne peut pas être que dans un sens, il faut pouvoir se dire les choses. Alors un petit rappel de la situation économique et financière au plan national, avant d'entrer dans le vif du sujet des recettes départementales. Pour la quatrième année consécutive, l'année 2015 va être marquée par une croissance quasiment nulle et une absence de perspective positive sur le front de l'emploi. Le chômage, il devait s'arrêter. Il ne s'est pas vraiment arrêté, même avec le Président de la République. Dans ce contexte, l'État a de plus en plus de difficultés à jongler avec ses déficits publics et faire le choix de maintenir une forte pression sur les collectivités territoriales. A cet égard, la baisse des dotations globales de fonctionnement, initiée en 2014, et là, ce n'était pas la droite, sera poursuivie à un rythme nettement plus soutenu ces prochaines années, avec une diminution de 3,67 milliards par an, 2015, 2016, 2017. Cela représente un total en trois ans plus de 11 milliards d'euros, soit 27% des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Il y a beaucoup de maires également dans l'hémicycle et ils vont voir ce que ça fait au niveau de leur budget. L'État a donc fait le choix de cogner sur les collectivités territoriales, comme l'a dit si justement, pour une fois, il y a quelques jours la maire de Lille, Martine Aubry. Dans ce contexte, la situation financière des départements est considérée comme très préoccupante. Les auteurs d'un rapport récent commandité par le Sénat ont évalué que les deux tiers des départements allaient être confrontés à une situation d'impasse budgétaire d'ici 2018, s'ils ne prenaient pas les dispositions nécessaires en vue d'une réflexion majeure de leurs dépenses. En 2015, les départements devront prendre en compte plusieurs décisions gouvernementales qui ont un impact déterminant sur leur situation financière. Certaines d'entre elles auront un effet positif sur les recettes. Il s'agit de la pérennisation du relèvement du plafond du taux de droit de mutation des MTO, de 3,8 à 4,5. Alors c'est bien que dans un premier temps, on nous le présente pour deux ans, pour faire passer la pilule à tout le monde, et puis après, on n'en parle plus et on le garde pour tout le monde. Comme ça, tout le monde continuera à payer 4,5 et tout ça pour le maintien du fonds de solidarité et du transfert définitif des frais de la gestion du foncier bâti. A l'inverse, d'autres contribueront à aggraver la détérioration des finances départementales. D'une part, en suscitant des dépenses supplémentaires, avec le maintien de la revalorisation du RSA de plus de 2%, pendant 5 ans. D'autre part, avec la baisse de la DGF, on y revient, 38 millions d'euros. Rappelez-vous, c'était le gel avant, maintenant c'est le dégel, qui vient s'ajouter à celle des 16 millions d'euros de l'année dernière. La baisse de la DGF mise en oeuvre par le gouvernement socialiste depuis 2014 entraîne des effets qui s'apparentent à ceux du réchauffement climatique sur la banquise, messieurs. Celui d'un dégel en phase d'accélération. Si l'on regarde attentivement les chiffres, on constate qu'en 2012 et 2013, sous l'effet du pacte de stabilité, initié par le précédent, vous vous rappelez qui, président de la République, le département avait bénéficié d'une DGF de 663 millions et 662 millions d'euros. Depuis l'introduction du pacte dite confiance et de responsabilité, une super bien négociée il paraît, le département du Nord a perdu 21 millions en 2014, le produit de la DGF passant de 662 à 641 millions. En 2015, avec moins 38 millions annoncés en moins, le produit n'en sera que de 603 millions. On peut d'ores et déjà se projeter en 2016 ou en 2017 si vous voulez, ça fera 565 et on finira à 527. Au départ, on était à 662, soit une perte de 135 millions d'euros. Vous aviez reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir en son temps gelé, et bien voilà, c'est vraiment le dégel. Résultat de cette politique, les recettes du BP 2015 sont en baisse par rapport à celle de 2014, alors que les dépenses contraintes à la charge du département sont en forte augmentation, en raison surtout du volume que représente le revenu de solidarité active en pleine expansion, compte tenu bien sûr du chômage. Dans ce contexte, le département ne dispose que de très peu de leviers au niveau des recettes pour compenser le désengagement de l'Etat. Si l'on examine avec attention le projet de budget, on constate que la hausse apparente des recettes fiscales par rapport au BP 2014 imputable aux frais de gestion du foncier bâti, masque en réalité une très faible hausse du foncier bâti, de plus de 0,7%, inférieure à l'augmentation des bases. Ainsi qu'une légère baisse de la CVAE, c'est un peu dommage, parce que s'il y a moins de CVAE, c'est qu'il y a moins d'emplois et il y a moins de richesses, et une stabilité de l'IFER. L'évolution la plus notable concerne la DMTO, l'inscription de 272 millions d'euros pour 2015 se font sur un encaissement de 237 millions, auquel viennent s'ajouter 35 millions au titre des majorations des taux, et ce qui fait un total de 272 millions. Cette prévision paraît réaliste. Bien sûr, à condition que le marché d'immobilier ne continue pas à plonger. Pour résumer, avec des recettes globalement en baisse, le département doit faire face à des dépenses contraintes en forte augmentation en raison des AIS, et de plus particulièrement le RSA. Résultat de cette équation, 2015 sera l'année de tous les dangers. Nous l'avions annoncé très clairement l'année dernière en vous invitant et en vous proposant de prendre des dispositions nécessaires pour éviter l'effet de ciseaux qui nous guettent, avec des recettes de fonctionnement qui ne permettront plus de faire face aux dépenses. Or, quelles mesures avez-vous prises pour éviter cela ? Officiellement, aucune. De peur sans doute de susciter le mécontentement. On arrive pas loin des élections. Bien au contraire, lors de la session budgétaire de 2014, vous avez annoncé, alors je me rappelle le 7 délibre, qui était vraiment magnifique, un programme de grands projets structurants, comme vous savez le faire. Moi je trouve ça génial. Les fameux GPS, dont personne n'a plus entendu parler, ensuite, jusqu'à aujourd'hui, à part le canal Seine-Nord, 200 millions, mais on va en mettre pour 60 ans pour les jeunes qui arrivent derrière, ça perturbe personne. Voilà, ça c'était les GPS. Je trouvais tout ça vraiment magnifique. Par contre, vous avez continué aussi à promettre des dotations aux mères, pour leurs EHPAD, pour l'OFDAN, mais sans leur dire quand vous allez véritablement les payer, et quand vous allez délibérer. Parce qu'il y a des délibérations de dossiers d'AN, on n'en a pas vu du tout en 2014, et on n'en verra peut-être pas en 2015. Donc on a bien aujourd'hui la liste des dossiers qui ont été payés, mais tous ceux qui sont sur le bureau, on ne les connaît pas. Vous avez eu recours à l'emprunt pour financer les investissements portant le stock de dette à 1396 millions d'euros en 2014. Il était de 575 millions en 2006. Ça c'est de la gestion. Attendez, après vous pouvez parler des gouvernements de droite qui ont fait exposer la dette, mais si on fait les ratios entre le département du Nord et le gouvernement, on est au même niveau. Cette évolution porte les ratios de solvabilité à 12 ans, ce qui est énorme pour une collectivité comme la note, alors qu'il était en 2006 de 6,4, de 3 en 2006 et de 6,4 en 2012. Et à première vue, on sera certainement à 15 ans en 2015. Cette course en avant vous conduit en 2015 à l'effuiement complet des réserves. La fameuse cagnotte constituée par Bernard de Rosier, en recourant à l'impôt au-delà des véritables besoins, avait quand même culminé à 206 millions d'euros en 2010, avant de fondre comme neige au soleil en 3 ans. Il n'en reste aujourd'hui plus rien. Là aussi. C'est un peu dommage pour les nordistes. Je pèse mes mots. Budget 2015 plonge le département dans le rouge. Et je vais même encore aller plus loin. Il y a un risque. Et vous le connaissez, le risque. Le risque, c'est que, avant fin 2015 ou durant 2016, le département soit sous tutelle. Et vous en êtes parfaitement conscient. Vous connaissez bien le delta qui existe entre le fonctionnement et l'investissement. Quelles mesures proposez-vous dans le rapport budgétaire pour éviter d'aller dans le mur ? Si la situation n'était pas aussi grave, nous prendrions ça peut-être pour une plaisanterie. Mais vous écrivez, en effet, que vous entendez, je cite, « associer l'imagination et la conviction pour faire entendre la voix du Nord dans les débats nationaux ». C'est pas encore gagné. C'est de l'illusion. Vous attendez donc de l'État qu'il apporte la solution à vos problèmes en défendant, je vous cite à niveau, « les intérêts des départements sur la scène nationale étant militants, faut militer pour une compensation plus juste des dépenses de solidarité ». Ça, ça s'entend. Quelle lourde responsabilité pèse aussi sur les épaules de notre ministre, Patrick Cannaire. Ses collègues de la majorité départementale socialiste et du Front de Gauche attendent apparemment de lui qu'il joue cette fameuse petite musique, vous la connaissez, à laquelle il est souvent fait allusion dans cet hémicycle et qu'elle fasse des miracles. Mais il lui faudra une flûte enchantée cette fois-ci pour y parvenir. Pour le moment, ce n'est pas le doux son de la flûte qu'on entend dans cet hémicycle. Monsieur le Président, chers collègues de la majorité, y croyez-vous vraiment vous-même quand vous écrivez qu'une action résolue a déjà permis de la maîtrise des dépenses de fonctionnement par l'adoption de mesures structurantes ? On ne les a pas bien vues. Et quand vous ajoutez que vous poursuivez les efforts d'économie en fonctionnement et de priorisation en investissement en mettant 300 millions uniquement à l'emprunt, où sont ces mesures structurantes ? Quels sont les efforts d'économie réalisés ? Nous allons consacrer trois journées entières à tourner autour d'une seule question, à savoir que le département du Nord n'a plus la moindre marge de manœuvre pour aborder l'année 2015, mais qu'il doit pourtant faire face à ses obligations légales, tout en maintenant un certain niveau d'investissement. C'est d'un véritable défi qu'il s'agit. Il relève de votre responsabilité d'exécutif, d'y apporter des réponses rapides, réalistes et sincères. Nous y prendrons notre part durant cette session budgétaire. Et j'y reviendrai plus largement dans mon intervention de mercredi soir. L'heure des plus ou d'incantations, nos suivis des faits ou à l'attente de lendemain qui seront d'ailleurs par la seule grâce de la providence socialiste. Attente du gouvernement qu'il règle les problèmes financiers du département se révèle illusoire. Recourir indéfiniment à l'emprunt est irresponsable et suicidaire. La solution à court terme ne viendra pas par la progression des recettes, par le bon vouloir du gouvernement. Il faut arrêter de courir après les chimères. C'est au niveau des dépenses qu'il faut agir. En conséquence, le groupe Union pour le Nord votera contre le volet recette du projet 2015. Merci. Merci, M. Poiret.